Madame la juinte au maire, Monsieur le Président Saadi, Mesdames et Messieurs les Présidents d'Associations, chers amis. L'an Amazir de 1974, 25 siècles après les Romains, 21 siècles après les Vandales, 14 siècles après les Arabes, 4 siècles après les Turcs, 1 siècle après les Français, les Berbères sont toujours là, affaiblis, peut-être, mais debout. Yen Ayer marque la naissance de l'année selon le calendrier julien, Yen veut dire premier et Ayer signifie mois, c'est donc le premier mois de l'année dans le calendrier agraire utilisé par les Berbères depuis l'Antiquité romaine. Le calendrier berbère est fondé sur un événement marquant de l'histoire, un fait historique incontestable que les membres de l'Académie berbère ont choisi de prendre pour marquer son point zéro. Il s'agit de l'intronisation du pharaon berbère Chachnark qui fonda la 22e dynastie pharaonique, 950 ans avant Jésus-Christ. De la Mauritanie à l'Égypte, en passant par le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, le Niger et le Mali. De la France au Canada, en passant par les États-Unis et l'Espagne, cet événement unifie et fortifie tous les peuples d'Afrique du Nord et du monde entier. Yen Ayer est un événement qui aura su résister au temps, aux colonisations et aux migrations. Pour célébrer Yen Ayer, les berbères préparent un couscous aux sept légumes, rappelant ainsi leur attachement à la terre. Ils sacrifient un coq, celui qui par son chant réveille le monde paysan dès l'apparition des premiers rayons de soleil. On cuisine en abondance. Thin Arbia, traduisez littéralement la part de Dieu. Ici, l'abstraction à Dieu représente les absents, les exilés, les emprisonnés, les disparus à jamais, les malades, les voyageurs, les voisins, les mendiants, les animaux et même les insectes, on leur parle le soir de Yen Ayer. On coupe une mèche de cheveux aux jeunes enfants comme on taille les arbres pour mieux les faire grandir. On les recouvre de sucreries pour qu'ils aient goût à la vie. Les femmes vêtissent leur plus belle tenue et rappellent à la famille les règles de Yen Ayer. Ne jamais balayer devant sa porte pour ne pas chasser les bonnes ondes et ne pas prononcer de mots de mauvaise augure. Car Yen Ayer est un jour de fête, de joie, de partage, de solidarité, de rassemblement, de renouement, de reconnaissance et de mémoire collective. Nous sommes en février et chez les berbères, les mois de janvier et de février ont une histoire qui les lit intimement. Et comme toutes les histoires, elles commencent par « Il était une fois ». Il était une fois une vieille bergère qui gardait ses chèvres dans une clairie. Il faisait doux, les chèvres broutaient, lorsque soudain la bergère s'adressa à Yen Ayer le mois de janvier. « Yen Ayer, tu as usurpé ta réputation, te voilà dans ton dernier jour et tu n'as pas causé un seul frisson ». Yen Ayer fut blessé par tant d'ingratitudes, lui qui avait décidé de ne pas souffler le froid pour permettre aux animaux frileux de sortir broutés. Il se confia alors à Ifrou, le dieu de la forêt. Celui-ci répondit « Oh Yen Ayer, je sais que tu es l'ami des herbivores, tu leur accordes toujours du répit pour qu'ils s'alimentent, mais tu es aussi le mois du froid, libère donc tes forces, la nature a besoin de neige et de glace ». Conforté dans sa colère, Yen Ayer décida donc de se venger et alla voir Fourrard le mois de février. « Fourrard, l'ami des carnassiers, de ta trentaine prête-moi un jour, une bergère mal élevée m'a insultée, l'ingrate n'apprécie pas mon amour, je m'en vais de ce pas la corriger, mais pour ce faire, j'ai besoin d'un jour ». Fourrard, le mois de février, accepta cette demande. Et c'est ainsi que le mois de février perdit une journée, se trouvant avec 29 jours, et janvier avec 31 jours. Ce dernier jour de janvier, il fit un froid de canard. Il plut et il neigea sur les contrées. Alors qu'elle sortit chercher du feuillage pour ses chèvres affamées, la vieille bergère disparut sous d'immenses congères. Yen Ayer, le mois de janvier, eut sa revanche. Bientôt, les berbères célébreront l'arrivée du printemps, pour dire au revoir aux journées courtes et sombres de l'hiver, et accueillir la douceur et la lumière des journées longues du printemps. Cher Lamia, Monsieur le Président, chers amis, ce que nous devons retenir de la légende de Yen Ayer et de Février, de Fourrard, c'est que l'on ne doit jamais insulter la nature. Dans les croyances berbères antiques, l'être humain est égal à tous les autres éléments. Les animaux, les végétaux et les êtres humains parlent la même langue, celle du vivre ensemble, du respect mutuel et de la protection réciproque. Depuis plusieurs années, l'Association des jeunes cabiles de France, que j'ai le plaisir de co-présider avec Loussa Sem-Soum, porte les valeurs qui sont les nôtres dans le 19e arrondissement de Paris. Cet arrondissement est incontestablement la locomotive de la culture berbère à Paris. C'est dans le 19e arrondissement qu'il y a une rue Matoublounès et une rue de la Kabylie. C'est dans le 19e arrondissement que chaque année, un hommage à Matoublounès est rendu sur la place de Stalingrad. C'est dans le 19e arrondissement que le premier menu de Yénaillère a été proposé dans les restaurants scolaires, des écoles maternelles, des primaires et des collèges. C'est dans le 19e arrondissement également que nous célébrons chaque année Yénaillère dans les magnifiques salons de la mairie. Ce dynamisme est certes porté par les membres de l'association, mais rien ne serait possible sans la volonté d'un homme exceptionnel que je sois ici salué, M. François Dagneau, maire du 19e arrondissement. Un homme de grande valeur, de parole et d'engagement. Un homme qui, tout comme vous, Lamia, a compris que la richesse et la diversité culturelle étaient une force. Un homme qui sait que face à la menace des extrêmes qui nous guettent, nous devons nous unir pour porter ensemble les valeurs de la République et les valeurs berbères qui sont liberté, égalité, fraternité, laïcité et féminisme. Je suis certaine que grâce à des élus engagés comme François Dagneau et Lamia et la Raj, la culture berbère prendra la place qui est la sienne et retrouvera ses lettres de noblesse à Paris. Contrairement à ce que l'on dit, je ne crois pas qu'il y ait une date limite pour présenter ses voeux. Alors permettez-moi de vous présenter tous mes voeux de bonheur et de santé pour cette année 2024. Qu'elle vous soit douce, belle et sereine, avec une bonne santé. Je sais qu'à travers vos engagements, la culture berbère vivra tous les jours à Paris. A ce qu'on dit, je vous remercie.